Eh bien, salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, on va parler des portails de la 3.4, de la première phase, celle qui, je vous rappelle, contiendra Alay-Tham et Xiao pendant 3 semaines. Et donc, nous avons les informations sur les 4 étoiles qui seront présentes du côté des personnages. Alors, techniquement, quand je fais la vidéo, ce n'est pas confirmé officiellement, mais il se peut que quand elle sorte, ça le soit, donc on verra. Mais en tout cas, ça a été relayé par Mero, Merlin Impact, et c'est 99% sûr. Alors, pour Alay-Tham, j'ai fait une vidéo, faut-il l'invoquer, Xiao, je compte faire une vidéo sur lui. Et concernant donc les 4 étoiles, à savoir Yao Yao, qu'en penser ? Alors, c'est un personnage qui, pour moi, ne sera pas du tout nécessaire. Elle ne va pas renouveler la méta, ni la bouleverser, sachant que vous avez déjà Naida, par exemple, qui existe en tant que second d'Andro ou d'Andro principal. Le fait est que Yao Yao va apporter, pour la première fois, un soigneur d'Andro, un pur soin. Ce qui peut être intéressant, notamment, par exemple, on y pense à des teams Bloom avec Nilou. Il se peut que des gens, au lieu de prendre Kokomi, vu qu'ils ne l'ont pas, ou Barbara, ils fassent, par exemple, Nilou, Yao Yao, Naida, peut-être, et un autre Hydro, par exemple. C'est possible. Donc, elle pourrait dépanner pour ça, d'autant plus qu'elle va conférer une race d'Andro à vos personnages, ce qui vraiment dévoile les intentions de Miyoyo à faire d'elle un bon perso en Team Bloom, en tout cas pour résister aux dégâts infligés par vos propres attaques, vos propres champignons. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle a du soin sur la compétence, du soin sur le déchaînement alimentaire. Maintenant, c'est un personnage en termes de Constellation, est-ce que des gens voudront vraiment la poule haute pour qu'elle soit viable ? Eh bien, je pense que finalement, elle remplira son rôle de healer d'Andro, peu importe ses Constellations, mais effectivement, la C1 pourrait aider parce qu'elle va conférer un bonus dégâts d'Andro et faire récupérer de l'endurance à vos alliés, ce qui peut être intéressant dans pas mal de teams en soi. Le reste, je pense que c'est moins indispensable, mais la C1 me paraît quand même plutôt forte comme Constellation. Ça ferait d'elle également un boost dans le DPS, parce que c'est aussi un petit peu son souci, je pense à Yao Yao, c'est que l'amener peut signifier une baisse de DPS. Par exemple, si je prends une team Alaitham, Naida, Singshou, Cookie, oui, je pourrais enlever Naida pour Yao Yao, mais je perdrais du DPS. Je perdrais le boost de Naida, je perdrais les dégâts de Naida, je perdrais la batterie qu'est Naida, parce que Yao Yao générera moins de particules normalement qu'elle. Et donc, on va dire que la C1 pourrait aider un peu et se dire, ok, bon, au moins justifie, j'apporte un peu de dégâts en plus à mon Laitham et de l'endurance, admettons. Pour moi, c'est un personnage que vous pouvez avoir, qui ne va pas révolutionner la méta, mais qui sera un confort pour certaines personnes, surtout qui n'ont pas beaucoup de choix en Dendro, et qui pourra potentiellement être sympa dans des teams free-to-play en Bloom avec Nilou, et la C1 pourrait être pas mal à choper, parce que les dégâts Dendro sont omniprésents ici. Mais ça, on était au courant que Yao Yao serait présente en première phase. Qui sont donc les deux suivants ? Eh bien, malheureusement, ou heureusement pour certains, nous avons Shin Yan. Effectivement, ça pique un peu, parce que Shin Yan, c'est vraiment un des personnages les moins joués et les moins convoités du jeu maintenant. Elle est sortie depuis longtemps, et même, bah, plus beaucoup de gens, beaucoup de joueurs l'ont délaissée, ce personnage-là. J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps qu'elle est venue, en plus. Pour rappel, donc, c'est un main DPS physique ou dégâts pyro si vous voulez jouer avec Benet C6. D'ailleurs, je vous rappelle que la meilleure team de Shin Yan est avec Benet C6 en mono pyro, mais bref. C'est un personnage, elle est jouée par une certaine élite, disons. Et puis, voilà, C1, si vous voulez, du coup, la jouer en main DPS pour augmenter la vitesse d'attaque normale et chargée. C2, c'est pour crit à chaque fois sur l'ulti. C4, c'est pour baisser la reste physique des ennemis, et donc faire d'elle, en quelque sorte, un soutien physique, mais ça restera jamais si fou que ça. Et C6, c'est si vous voulez, du coup, jouer Shin Yan en spam tourbillon pour vous faire un petit kiff. Mais en soi, Shin Yan, c'est un personnage qui est pas très populaire, et ça sera un petit peu la malédiction, finalement, quand les gens vont invoquer sur Aleitha Mechao, la plupart ne voudront pas que ça soit Shin Yan qui tombe, ça sera un petit peu la malédiction Barbara ou je ne sais qui, citer n'importe quelle 4 étoiles qui est un petit peu en dessous dans la liste, malheureusement. Maintenant, ce que les joueurs vont vouloir le plus, ça va être l'autre 4 étoiles. Parce qu'il s'agit de Yun Jin, et ça, c'est un très très gros plus, parce que Yun Jin n'est pas dégueu du tout, elle est très forte dans des teams avec Yomiya, par exemple, avec Noël, et avec tout le personnage qui va se baser sur attaque normale, elle peut même se jouer, par exemple, en Hyper Ayato, si on le veut, mais c'est un personnage donc qui a besoin, ou en tout cas qui est grandement aidé par ces constellations. En effet, la C1 va réduire le TDR de votre E, la C2 va faire en sorte que les dégâts d'attaque normale de vos personnages augmentent avec l'ulti, donc c'est primordial d'avoir la C2, c'est super important. Et ce qui est bien, c'est que c'est une constellation qui est relativement tôt. La C4, ça va augmenter la def de Yun Jin, donc qui dit augmenter la def de Yun Jin, dit augmenter le boost, mais c'est pas le plus important. Et la C6, ça va augmenter la vitesse d'attaque, donc elle est aussi importante. Donc maintenant, si vous voulez jouer Yun Jin avec Yomiya, d'ailleurs qui est sa meilleure team, Yomiya, Yelan, Yun Jin, plus soit un shield, parce que Yomiya, ça peut être tendu, plus vous avez des constellations sur Yun Jin, notamment C2 et après C6, mieux c'est. Donc ça va être, je pense, un peu le personnage que les joueurs vont convoiter, vont vouloir chercher le plus haut de constellations possible avec Yomiyao. Donc c'est plutôt cool, vu que Yun Jin se fait assez rare en général, donc c'est l'occasion d'aller tenter de pull le personnage, si bien sûr Xiao et ou Alayferme vous intéressent. Je vous rappelle aussi qu'on aura un ticket 4 étoiles offert, qui contiendra Yomiyao, Yun Jin et Shin Yan, ainsi que tous les personnes d'Yui. Donc globalement, je trouve que la bannière est intéressante, vu qu'on a un nouveau personnage 4 étoiles, Yomiyao, donc les gens n'ont jamais plein de constellations, et elle a quelques potentiels, en tout cas plus que Shin Yan pour moi. Shin Yan, c'est un peu le maillon faible de la bannière, et Yun Jin, je pense que c'est vraiment un petit peu le perso qui va être convoité pour les constellations, ce qui fait que le portail n'est pas dégueu, bien même si je trouve que les 3 persos sont assez niches, ce sont des personnages qui sont spécialisés maintenant concernant les armes. Alors vous avez la lance de jade, la lance de jade qui n'est pas une mauvaise arme, qui est une arme qui passe sur pas mal de lanciers qu'on va voir maintenant, pas mal sur Sino, elle peut passer sur Kandas, elle est bien sur Shen E, c'est sa meilleure lance si vous n'avez pas la lance de Shen E, vu que Shen E veut l'attaque de base, et si vous n'avez pas sa lance, la lance de jade est la candida principale. Yun Jin est un peu moins, on veut jouer le favoris généralement, Tomah pareil. Elle est bien sur Aiden, si vous n'avez rien pour vous dépanner, même si la prise R5 existe. Elle peut être bien sur Rosalia également, vu que ça reste du tout critique, elle peut être bien sur Utao, c'est la meilleure lance sur Xiao avec le bâton de Oma, c'est ok sur un jungling qui veut taper, c'est ok sur Xiangling. Mais en réalité, ce n'est jamais le best-in-slot, il n'y a aucun cas où la lance de jade est le best-in-slot sur les personnages. A la limite, Xiao, et même encore Xiao, ça dépend de vos substats, le bâton de Oma et la lance de jade sont un peu au même niveau. Donc finalement, ce n'est pas une arme que je vous conseille de pool, parce que juste, je trouve que globalement, le bâton de Oma est meilleur à avoir dans la box, et le bâton de Oma arrive juste après la lance de jade. De plus, la lance de jade étant une arme en bannière permanente, pouvant tomber en perdant les 50-50, en tout cas hors focus, je trouve vraiment que ce n'est pas une bonne arme à aller chercher, de nos jours en tout cas. Elle était bien à l'époque, c'est juste que maintenant, on a le bâton de Oma qui existe et qui a la chance d'arriver juste après. Donc ce n'est pas vraiment une arme que j'irais choisir. Et puis ensuite, nous avons donc l'arme d'Alaitham. L'arme promet d'être très forte, vu qu'elle va donner 540 de attaques de base, exactement comme le coupeur, 88,2 dégâts critiques, donc c'est la même valeur de crit que les 44% de taux critique du coupeur, et aussi, elle va donc donner passivement 4% de taux critique. De plus, quand les attaques normales du porteur feront des points de dégâts élémentaires, eh bien, les prochains dégâts des attaques normales suivantes et compétence élémentaire augmenteront de 120% en fonction de la maîtrise élémentaire, et cela pourra se déclencher sur 28 coups. Donc c'est évidemment le best in slot sur Alaitham. Maintenant, est-ce l'arme que les joueurs vont vouloir convoiter le plus ? Eh bien, voyons voir un petit peu. De par sa stat qui donne 88 dégâts critiques et 4% de tc, on a quand même 96,2% de crit value. C'est déjà énorme. Donc évidemment que l'épée sera bien, évidemment qu'elle sera polyvalente. Sur Ayato, sur Ayaka, même sur Albedo, sur Keqing, sur Xingqiu, sur Kaya, Reverse Melt, etc., elle sera très forte. Et elle sera donc le best in slot sur Alaitham. Si vous voulez que votre Alaitham soit le plus puissant possible, équipez-lui cette arme-là. Maintenant, l'autre effet est moins alléchant. Parce qu'effectivement, Ayaka, on s'en fiche un petit peu. On ne veut pas de maîtrise élémentaire. Zéro de maîtrise élémentaire, vu qu'on la joue en team Gel. Donc finalement, l'effet ne sert pas à grand-chose. Et le reflet sur Ayaka est donc meilleur. Ayato, bon, pour le coup, c'est pas dégueu. Cependant, son arme de signature est meilleure sur lui. De plus, Ayato, vu qu'on ne veut pas vraiment beaucoup de hame sur lui, vu que ce soit en team Hyper Bloom ou en team Vape, c'est pas forcément lui qui va faire les Vapes et les réactions, eh bien, ça sert aussi pas à grand-chose. Albedo, c'est pas dégueu. Sauf qu'Albedo peut juste équiper le Messager de l'Aube ou alors son arme Free-to-Play. Et Albedo, aussi, s'en fiche de l'EM. Coaching, pour le coup, c'est une très bonne arme. Pourquoi ? Parce qu'elle peut utiliser dégâts compétence élémentaire et dégâts attaques normales. Coaching, en plus maintenant, en team Suractivation, peut bénéficier de la maîtrise élémentaire. Donc, pour le coup, je pense que c'est un très bon candidat pour Coaching. Est-ce que c'est le best in slot ? Je ne sais pas. Mais dans son top 3, ça, c'est sûr et certain. Xingqiu, pas mal, même si l'EM, du coup, est un peu moins utile. Et Kaia, c'est très bien, par exemple, en Reverse Melt. Donc, pourquoi pas ? Mais en soi, je pense que l'arme, en fait, elle est très bien. Mais il y a déjà deux super armes qui existent. Le Coupeur de Jade et le Reflet de Trange Brume. Et le Coupeur de Jade est légèrement devant, dans la plupart des cas. Parce que dans le cas où, en fait, vous ne pouvez pas bénéficier de l'effet secondaire de l'épée d'Alaitham, eh bien, en fait, vous avez le même crit value, 44 TC vs 88 dégâts critiques. Et vous avez ensuite Cooper qui va convertir des points de vie en attaque contre les 4% de TC de l'arme d'Alaitham. Et le Coupeur, généralement, va l'emporter ici. Donc, c'est pour ça que, finalement, si vous avez déjà le Coupeur, si vous avez déjà le Reflet, c'est pas forcément conseillé d'aller non plus chercher de l'Arme d'Alaitham, bien qu'elle soit, dans tous les cas, très polyvalente. Donc, c'est pas mauvais de l'avoir. Comme ce n'est pas mauvais d'avoir la Lance de Jade. Maintenant, le Portail est bien, du coup, en termes d'Arme 5 étoiles. Vous ne pouvez pas être malheureux en ayant une de ces deux armes-là si vous ne les avez pas de base. Mais quand on sait ce qui peut potentiellement arriver plus tard, à savoir le Batton de Oma et l'Arc, je me dis que c'est pas forcément la bannière arme la plus alléchante. Bien que si vous n'avez aucune lance et que vous n'avez aucune épée à une main, eh bien, peut-être, vous pouvez vous dire « Bah, je poule, au moins, j'aurai un des deux, notamment l'épée, et ça pourrait passer. » Ça, c'est aussi un raisonnement qui est plausible. En soi, les bannières, pour moi, sont bonnes. Les 4 étoiles sont rares. Et puis, vous avez une très bonne arme, l'Arme d'Alaitham, une bonne arme, la lance de Jade. Mais je pense que je réserverai plus pour ce qui arrive un peu plus tard. Et maintenant, évidemment, pour les personnages, essayez d'abord de focaliser le 5 étoiles, qui vous plaît le plus, avant de vous préoccuper des 4 étoiles. Mais c'est toujours bien, du coup, d'avoir des bons 4 stars, en tout cas, qui nous intéressent, qui pourraient apporter un plus à la boxe, quand, en même temps, on poule soit Latham, soit Xiao, soit Chi-Chi. Voilà, écoutez, du coup, la vidéo est terminée. C'était donc les bannières de la 3.4, de la première phase qui durera 3 semaines. Je vous rappelle que cela n'est pas officiel et qu'on enregistre la vidéo, mais cela, on va dire, est officieux vu que c'est toujours le cas. On a toujours un peu des infos à l'avance. Il se peut que quand la vidéo sorte, les portails soient déjà officialisés. Dans ce cas-là, il y a encore moins de soucis. Mais je tiens quand même à prévenir parce que quand j'enregistre la vidéo, ce n'est pas le cas. Nous, on se dit donc à la prochaine. N'hésitez pas à voir ma vidéo sur Latham, faut-il l'invoquer. Je ferai une vidéo sur Xiao très bientôt. Bonne chance pour vos poules. Il y a en description mon TikTok, mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. Passez une bonne journée, une bonne soirée et portez-vous bien. A plus.